Merci Stéphane et merci aux organisateurs de me permettre de parler de l'un de mes sujets favoris, à savoir les mécanismes d'action des agents antiviraux directs contre le virus de l'hépatite C. J'ai maintenant rejoint l'Institut de biologie intégrative de la cellule, où je dirige effectivement un groupe de virologie structurelle, de radiocrystallographie des protéines virales en particulier. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêts à déclarer pour cette intervention. Et pour introduire le sujet, il faut bien entendu évoquer la révolution thérapeutique que nous vivons sur le virus de l'hépatite C. Et en fait, je situerai le début de la révolution non pas lors de l'apparition des premières molécules à action directe, les inhibiteurs de protéases qui ont été mis sur le marché en 2011, car si elles constituaient un progrès considérable par rapport au traitement de références non spécifiques, basé sur l'interféron alpha-peguilé, elles laissaient augurer d'un combat encore très long et très difficile pour finalement arriver à éradiquer l'hépatite C. On savait que l'hépatite C pouvait être éradiquée en principe, puisqu'on pouvait avoir une réponse virologique soutenue dans un certain nombre de cas. Et le but était, à un horizon lointain, d'avoir, grâce à des combinaisons d'antiviraux spécifiques directement dirigées contre le virus, d'avoir des taux de guérison bien meilleurs, des traitements mieux tolérés, beaucoup moins de contre-indications, et globalement, quelque chose qui permettrait, à terme, de vaincre le virus de l'hépatite C. Il se trouve que, depuis, disons, la fin 2013, on se rend compte que tout ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pensait, en particulier avec l'arrivée de molécules qui sont efficaces, au sens où elles ciblent plusieurs cibles que je vais vous détailler dans cette présentation, et permettent de vaincre, d'avoir une réponse virologique soutenue pour la plupart des souches qui ont été testées, et, en particulier, certaines molécules sont efficaces contre tous les génotypes de virus. Elles montrent une très haute barrière à l'apparition de la résistance pour certains d'entre elles. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'était pas du tout envisageable il y a seulement 4 ou 5 ans. Et on peut donc parler, comme l'a fait Charlie Rice, par exemple, de triomphe du traitement. Alors, ces molécules efficaces, quelles sont-elles ? Eh bien, je vais vous parler d'abord des 3 cibles principales, c'est ce qui fera l'objet de l'essentiel de ma présentation. La protéase, donc, contre laquelle sont maintenant disponibles des molécules très efficaces, et on a la désinance prévire pour ces molécules. La polymérase, avec la désinance buvire, et, contre toute attente, la protéine NS5A, avec la désinance asvire. J'évoquerai aussi brièvement d'autres cibles, en particulier le fait que des cibles cellulaires permettent manifestement de lutter contre le virus, même si ces cibles ne parviendront peut-être pas jusqu'à l'administration aux patients. Et vous signalez aussi, même si je ne les détaillerai pas du tout, qu'il y a d'autres cibles virales que les 3 principales, ici. Le HCV, le VHC, pardon, c'est bien sûr un virus ARN simple brun de polarité positive, avec une organisation très simple, une partie 5' non traduite, une partie 3' non traduite, et un seul cadre ouvert de lecture, qui va être maturé par des peptidases cellulaires, et principalement pour la partie des protéines non structurales, par la protéase virale, qui est codée dans la protéine non structurale NS3. On peut aussi décrire cette polyprotéine en première approximation, en deux parties, un module d'assemblage, où on retrouve les protéines structurales qui vont se retrouver dans la particule virale, et également certaines des protéines non structurales qui sont directement impliquées dans l'assemblage, et un module de réplication qui est nécessaire et suffisant à la synthèse de ces nouveaux génomes. Je dis en première approximation, parce que comme tous les virus ARN+, le virus de l'hépatite C a un très petit génome, et s'appliquent alors les principes du couteau suisse et du judoka. Couteau suisse, chacune des protéines, chacun des facteurs viraux codés dans ce génome, doit être multifonctionnel, et certaines protéines, notamment NS5A, sont effectivement impliquées de façon absolument fondamentale, aussi bien dans la réplication que dans l'assemblage. Et le principe du judoka, qui est que ces virus doivent absolument recruter des facteurs cellulaires pour leur réplication, et ça me renvoie aux cibles cellulaires que j'évoquais au début de ma présentation. Donc première cible majeure, la protéase. La protéase du HCV, ce n'est pas NS3. Ce n'est pas NS3 pour deux raisons. D'abord, c'est parce qu'il est absolument nécessaire que le module protéase près de codé dans NS3 soit associé à la protéine membranaire NS4A pour son activité catalytique, et secondairement parce que NS3 c'est aussi un domaine hélicase et que ce domaine hélicase module à une influence sur l'activité protéase. C'est donc NS3 dans son ensemble qu'il faut considérer. Mais d'un point de vue conceptuel, l'ensemble des inhibiteurs de NS3 peut se décrire très simplement. Tous ciblent le site actif protéase codé effectivement dans NS3, qui est représenté ici et ici. Et le développement des inhibiteurs de protéase du VHC est une très longue histoire, une histoire avec beaucoup d'échecs et de déconvenus, qui sont dus au fait que cette cible unique sur la protéine est un site catalytique de mauvaise protéase. Ce n'est pas un site qui forme une crevasse profonde dans laquelle le substrat vient se positionner précisément, ce qui est très utile au virus dans d'autres contextes, mais ça je ne vais pas en parler, mais ce qui en fait une cible très difficile pour développer des inhibiteurs d'activité catalytique. Ce site catalytique forme une poche très exposée, très plate, mais en prenant compte du fait que grâce aux structures cristallographiques et notamment en complexe avec des peptides, on s'est rendu compte qu'on pouvait laisser la partie qui vient immédiatement avant le site de coupure, la partie P, pouvait rester associée à cet endroit du site catalytique. On a donc cherché à raffermir cette interaction, à augmenter l'affinité des inhibiteurs pour cette partie de la protéase, et c'est sur la base notamment de fonctions permettant un ancrage covalent avec la sérine catalytique de NS3 qu'on a pu développer ces premiers antiviraux, ces premiers DAA qui sont arrivés sur le marché, le telaprévir et le bosséprévir. Il n'y a pas conceptuellement de grosses différences avec la nouvelle génération d'inhibiteurs de protéase. Ces inhibiteurs utilisent également des moyens chimiques très différents, mais pour arriver au même but, c'est-à-dire pour renforcer cette interaction. J'en viens maintenant à la deuxième cible qui a véritablement explosé ces dernières années, c'est la polymérase qui est codée dans la protéine structurale 5B. Et là, en première approximation, on peut aussi faire un tableau simple. On a deux classes d'inhibiteurs de cette polymérase, les inhibiteurs non nucléosides et les inhibiteurs nucléosides, et ils ont en fait deux cibles différentes. NS5B existe majoritairement sous une forme fermée qui est inactive et qui est la cible des inhibiteurs non nucléosides. Pour exercer son activité polymérase, cette molécule doit s'ouvrir et sous cette forme, elle est active et peut accueillir un ARN à copier qui est ici représenté en gris et synthétiser le brin d'ARN complémentaire qui est ici représenté en blanc. Et c'est cette forme ouverte qui est la cible des inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques qui ont donc commencé la révolution du traitement VHC. Les inhibiteurs non nucléosides, quelques mots pour vous dire qu'il y a plusieurs sites en fait à la surface de la forme fermée, sites qui peuvent être occupés par des molécules chimiquement très différentes, mais qui tous ont le même effet. Ils stabilisent la protéine, ils bloquent la protéine dans une conformation qui est celle d'une des étapes précoces et l'empêchent ainsi de faire la transition vers la forme ouverte où elle peut synthétiser l'ARN. Avec cette conséquence que toutes ces molécules, enfin presque toutes, sont sans effet sur, en tout cas biochimiquement, sur les complexes de réplication actifs ou la polymérase active dans des tests d'activité. J'en viens maintenant aux inhibiteurs nucléosides. Bien entendu, c'est le sophosbuvir qui va beaucoup m'occuper puisque ça devient l'exemple emblématique de ce que doit être un inhibiteur nucléoside antiviral. Et il devient d'ailleurs la pierre angulaire des traitements futurs et déjà présents pour le VHC. Donc, cette molécule, pour vous expliquer comment elle fonctionne, il faut que je vous dise quelques mots de comment l'enzyme fonctionne normalement. Les nucléotides triphosphates viennent ici, dans la forme ouverte et par ce tunnel situé à l'arrière de l'enzyme, se positionner au site catalytique. Vous voyez ici le brun en cours de synthèse, en blanc comme ici, et la matrice en noir, enfin en gris foncé, comme ici. Ce mécanisme est en fait commun à toutes les polymérases, à toutes les polymérases virales, bien sûr, mais aussi à toutes les polymérases cellulaires. Donc là, on a une vraie difficulté qui est que pour avoir un inhibiteur spécifique d'une polymérase virale, il faut avoir quelque chose qui, dans les grandes lignes, respecte ce schéma, mais dont les différences soient suffisantes pour être spécifique de la polymérase virale et ne pas inhiber les polymérases cellulaires. Ce mécanisme, qui est général, consiste donc à amener un nucléotide par ici au site actif où deux ions métalliques vont participer à l'attaque du 3' hydroxyle du brun en cours de synthèse sur le nucléotide, sur le phosphate alpha du nucléotide suivant. Pour que ceci conduise à l'addition d'un nucléotide sur ce brun, il faut que ce qui arrive ici soit un nucléotide triphosphate. C'est l'un des problèmes majeurs en pharmacologie, c'est qu'on ne peut pas administrer directement un nucléotide triphosphate, en tout cas pas comme une drogue biodisponible. Et le sophosbuvir est en effet une prodrogue qui est administrée sous forme d'un nucléotide monophosphate avec des groupes prostétiques qui permettent de protéger cette molécule dans le tractus digestif mais qui, une fois arrivés au foie, sont efficacement hydrolysés et sont libérés dans les cellules la forme monophosphorylée du nucléotide. Et ça, c'est quelque chose qui peut être pris en charge efficacement par l'équinase cellulaire pour donner lieu à la forme triphosphate. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien compris. Mais ce qui posait problème, c'était ce qui se passe de l'autre côté, du côté du ribose. Le sophosbuvir, du moins sa forme, en tout cas sa forme triphosphate, est très efficacement incorporé par NS5B. Et ça, ça me posait problème depuis plusieurs années parce que ce n'est pas un ribonucléotide, il est modifié en deux primes, mais non seulement il est modifié en deux primes, mais la position où devrait se trouver un hydroxyle est un fluor chez le sophosbuvir. Et ça, nous avions montré, comme l'avait évoqué Stéphane, je travaille depuis quelques années déjà sur cet enzyme, nous avions montré en 1999 que dans la discrimination entre désoxyribonucléotide et ribonucléotide, il y avait un résidu central qui était l'aspartate 225 et qui occupe dans la structure de NS5B la place qui est occupée par des gros résidus aromatiques dans les transcriptases inverses, donc dans des ADN polymérases, de façon justement à interdire l'arrivée d'un ribonucléotide dans ces enzymes. Nous avions donc conclu très naturellement que l'aspartate 225 allait contacter directement le 2' hydroxyle du ribose arrivant et que ce serait un facteur majeur de reconnaissance du ribonucléotide. Or ça, l'interaction entre un aspartate négativement chargé et un fluor électronégatif, c'est quelque chose qui est tout à fait défavorable. La réponse à ce mystère a été fournie en début d'année par Appleby et Tal qui ont publié les premières structures cristallographiques de NS5B avec un nucléothéan arrivant, donc avec l'image à résolution atomique de l'arrivée du nucléotide dans le site actif de NS5B. Et en fait, si l'aspartate 225 est essentiel à la catalyse des ARN polymérase virale, c'est parce qu'il participe au réarrangement du site actif lors de l'arrivée du nucléotide et pas parce qu'il contacte directement le 2'OH. Or, quand le sophosbuvir et Appleby et Tal ont également publié des structures en complexe avec la forme active du sophosbuvir, quand c'est le sophosbuvir qui arrive, certaines des interactions sont nécessairement perdues, mais ce réarrangement orchestré par l'aspartate 225 a toujours lieu. Et d'autres interactions avec cette partie du ribose sont transposables entre un 2' hydroxyle et le sophosbuvir, ce qui explique qu'il puisse être reconnu et efficacement incorporé par NS5B. Reste une question qui est pendante et qui est très générale, les inhibiteurs nucléosidiques, nucléotidiques des ARN polymérase virales ne sont pas modifiés en 3''. Ils portent tous un 3'OH. Et donc, les mécanismes par lesquels ces molécules, une fois incorporées, agissent comme terminateurs de chaîne ne sont pas évidents et sont très certainement différents selon les ARN polymérase virales, ce qui fait qu'une seule molécule ne va pas pouvoir inhiber toutes les ARN polymérase virales et que ce sera au cas par cas qu'il faudra voir comment, en modifiant en 2' une telle molécule, on arrive à inhiber telle et telle polymérase. Finalement, je viens à la protéine la plus intéressante mais la plus difficile de ma présentation, NS5A. S'il y a une chose dont on pouvait être sûr jusqu'à il y a seulement quelques années, c'est que NS5A ne serait pas une cible thérapeutique du virus de l'hépatite C. NS5A, d'abord, on ne savait pas trop ce que c'était. On était sûr, en tout cas, c'est une protéine qui n'est codée que par le virus de l'hépatite C et ses proches parents. On ne voyait pas comment on pourrait diriger des molécules contre elle dans la mesure où elle n'a pas d'activité enzymatique et pourtant, en quelques années, elle est devenue l'une des cibles majeures de molécules efficaces contre le virus. La date clé, comme dans quasiment toute la recherche, enfin toute la recherche, j'exagère, mais une bonne partie de la recherche sur l'HCV, c'est bien sûr la première mise au point de systèmes de culture cellulaire ici sous-génomique du HCV par Volker Lohmann dans le laboratoire de Ralph Bartonschlager qui a permis le criblage de milliers et de milliers de molécules d'abord contre la réplication du virus. Et donc, on a trouvé que NS5B, en partie grâce à ce système cellulaire, on s'est rendu compte que NS5B était essentiel à la fois à la réplication du virus, la synthèse de nouveaux génomes, mais aussi à certaines étapes de l'assemblage. On a trouvé que NS5B c'était la protéine orchestre du virus et qu'elle interagissait avec de très nombreux partenaires, la difficulté étant de distinguer les vrais partenaires des faux positifs. Les partenaires qui sont clairement des vrais partenaires de NS5A sont la protéine COR, donc la protéine de capside qui est codée complètement en N-terminal de la polyprotéine, la polymérase NS5B complètement en C-terminal et la protéine NS4B. Parmi les dizaines, peut-être même les centaines maintenant de partenaires qui ont été rapportées pour NS5A sont tout à fait validées la cyclophiline A et la phosphatidylinosytole 4-kinase de type 3-alpha dont je vous dirai quelques mots dans la suite de cette présentation. NS5A, non seulement on ne savait pas ce que c'était, mais biochimiquement c'est un véritable cauchemar. Elle a tous les défauts. Pourtant, des gens qui sont plus courageux que moi se sont attaqués au problème et ont mis en évidence que du N-terminal au C-terminal cette protéine porte une hélice amphipathique donc N-terminal qui va l'ancrer à la membrane du réticulum endoplasmique suivi d'un domaine structuré le premier domaine qui a une structure bien définie suivi de deux domaines sans structure définie ce qu'on appelle les protéines intrinsèquement désordonnées. On a donc petit à petit dégagé ce modèle qui est que NS5A c'est un module structuré proche de la membrane et d'autre part des modules non structurés qui sont des modules d'interaction ce qui explique d'une part qu'NS5A puisse avoir autant de partenaires et d'autre part que biochimiquement comme elle colle à tout on puisse aussi isoler hors contexte des faux partenaires des faux positifs. C'est une image que François Pénin aime décrire NS5A par cette image que je trouve très parlante. Alors les inhibiteurs de NS5A comme je l'évoquais ont d'abord été identifiés dans des cribles en culture cellulaire des cribles qui ont montré une activité antivirale une puissance antivirale extrêmement extrêmement élevée. Toutes ou quasiment toutes les mutations de résistance à ces molécules se trouvaient dans NS5A et particulièrement à la charnière entre l'hélice amphipathique N-terminal et le domaine 1. Retenez juste qu'une mutation essentielle se trouve au niveau de la tyrosine 93. La tyrosine 93 va apparaître sur toutes mes diapositives maintenant sur NS5A et donc comme je l'évoquais on s'est rendu compte en partie grâce à ces molécules que NS5A étaient impliquées directement dans la réplication dans la synthèse de nouveaux génomes et également dans l'assemblage. Toutes ces molécules ont ce type de structure symétrique avec une symétrie 2 et NS5B le domaine 1 de NS5A a été cristallisé initialement comme un dimer. Pardon on va y arriver mais quel est le mode d'action de ces inhibiteurs de NS5A ? Des travaux récents montrent sans aucune ambiguïté que ces inhibiteurs empêchent bloquent la formation du réseau membranaire. Le réseau membranaire c'est ce système de membrane qui est créé à partir des membranes du réticulum endoplasmique lors de l'inflexion par le VHC et dans la formation duquel NS5A est absolument central. Dans ce système le complexe de réplication tout en se trouvant topologiquement toujours dans le cytosol peut se retrouver séquestré dans ces systèmes membranaires et on pense qu'il y a un trafic entre les ARN néosynthétisés et l'extérieur lors de la direction de ces ARN néosynthétisés soit vers la traduction soit vers l'assemblage de nouvelles particules. Mais que font les inhibiteurs de NS5A au niveau moléculaire ? Il y a une hypothèse qui commence à prendre de la force notamment grâce aux travaux récents que j'évoquais et selon lequel il conduirait à empêcher la formation ou déréguler la formation d'assemblages supramoléculaires de NS5A à la membrane du réticulum endoplasmique et du réseau membranaire. Ce modèle s'appuie sur le fait que de nouvelles structures cristallographiques du domaine 1 ont montré qu'il était capable d'avoir des interfaces de dimérisation alternatives qui ont l'air tout aussi fortes que celles qui avaient été initialement vues en cristallographie et en combinant ces interfaces et éventuellement d'autres on peut arriver à des réseaux de dimers de NS5A qui peuvent couvrir une surface considérable sur la membrane. L'intérêt de ce modèle est multiple en particulier ce ne sont pas des structures expérimentales mais obtenues par un marrage moléculaire par François et qui montre que dans ce dimer des molécules comme le daclatasvir viendraient se fixer dans cette crevasse et interagir directement avec les deux tyrosines 93 ce qui expliquerait en partie les mutations de résistance obtenues contre les molécules de ce type in vitro. Quels que soient les effets de ces inhibiteurs ils sont clairement multiples et ça c'est notamment très bien établi dans le Berger et Tal de novembre dernier. Il est possible qu'ils interfèrent avec la formation de ces réseaux de NS5A et que cela conduise en partie à l'empêchement de la formation du réseau membraneur mais il est tout à fait certain qu'ils interagissent avec le recrutement par NS5A d'au moins l'un des partenaires cellulaires nécessaires à la formation du réseau membraneur. Il s'agit de la kinase de lipides PI4K3α qui normalement synthétise du PI4P à la membrane plasmique et qui est recrutée par NS5A et activée par le complexe NS5A-NS5B pour exercer son activité au niveau des membranes du réticulum endoplasmique et ce bouleversement du métabolisme lipidique local est absolument central dans la formation du réseau membraneur. Donc au moins ces deux mécanismes moléculaires-là. bien entendu ceci met l'occasion de terminer sur les inhibiteurs dirigés contre des cibles cellulaires du virus de l'hépatite C donc cette fameuse kinase de lipides et bien il faut savoir que le thème du détournement des kinases de lipides par des virus ARN positifs explose depuis quelques années et montre et montre que plusieurs des PI4K sont nécessaires pour enfin plusieurs PI4K sont détournés pardon des PI4K sont détournés par plusieurs virus ARN positifs ce n'est pas toujours la même pour établir justement leur fabrique d'ARN membranaires. Il a été montré que dans le cas du virus de l'hépatite C c'était essentiellement l'isoforme alpha qui était détourné et on s'est même rendu compte a posteriori qu'une classe de ces inhibiteurs qui avait été trouvée par criblage en culture cellulaire et qu'on pensait être des inhibiteurs de NS5A parce que des mutants de résistance apparaissaient dans NS5A sont en fait et ce sont d'ailleurs des inhibiteurs de kinase classique sont en fait des inhibiteurs de PI4KA. Un autre partenaire cellulaire recruté par NS5A qu'il faut citer parce que ça c'est très bien établi et que certaines molécules sont actuellement encore en développement et ont montré en tout cas dans des tests dans des premiers tests cliniques une grande efficacité c'est la cyclophiline A. La cyclophiline A c'est une peptidylprolyle cistrans isomérase et elle se lie au domaine déstructurée D2 et D3 de NS5A sur laquelle elle exerce son activité catalytique et ça c'est typiquement l'aspect couteau suisse et judoka judoka on recrute un facteur cellulaire qui va changer la structure locale d'une protéine virale et l'amener quand elle est changée à basculer de la reconnaissance de certaines molécules à la reconnaissance de certaines autres. Ce qu'on sait c'est que des antagonistes de la cyclophiline A des antagonismes sans activité immunomodulatrice ont une excellente activité contre le VHC de tous les génotypes in vivo avec une très haute barrière contre l'apparition de résistances. On sait biochimiquement que tous ces inhibiteurs sans exception inhibent de façon dose-dépendante l'interaction entre NS5A et SIP1 et à vrai dire on a ensuite quelques idées sur les mécanismes possibles on pense par exemple que ce changement le changement de conformation induit par l'activité de SIP1 pourrait permettre à NS5A de basculer de l'interaction de certaines protéines avec une interaction sur NS5B et que donc en inhibant cette activité on inhibe l'interaction entre NS5A et NS5B et on peut ainsi éventuellement empêcher le recrutement de NS5B dans le réseau membranère dans la réplicase. Mais comme NS5A est également impliqué dans le transfert d'ARN viral ça pourrait aussi conduire à une altération de ses propriétés de liaison de l'ARN. Mon avant-dernière diapositive je dois vous signaler qu'il y a d'autres agents ciblant des molécules de l'hôte et sur lesquels on comprend certaines choses c'est pourquoi je devais les mettre dans une présentation sur les mécanismes d'action même si on peut penser que maintenant leur développement va devoir s'arrêter en particulier quelque chose dont je n'ai pas parlé du tout mais la partie 5 prime non codante du génome dans des étapes précoces de l'infection par le virus dépend pour sa traduction et aussi dans des étapes plus tardives pour la synthèse d'ARN de l'interaction de cette partie 5 prime avec le micro ARN 122 et des antagonistes de cette interaction en séquestrant ce micro-ARN ont montré une excellente activité antivirale contre le HCV enfin il y a des inhibiteurs d'entrée je n'ai pas du tout parlé des voies d'entrée qui sont complexes mais dont on comprend très bien certains détails et donc on comprend dans les grandes lignes comment des anticorps spécifiques contre l'un des multiples récepteurs co-récepteurs du virus ou des petites molécules qui ciblent l'interaction de ces co-récepteurs peuvent avoir leur activité antivirale pour conclure et bien on peut diviser ce qui est connu des mécanismes d'action des agents à effet direct contre le virus de l'hépatite C je le diviserai en trois catégories il y en a où on comprend très bien ce qui se passe peut-être qu'on croit comprendre très bien ce qui se passe mais je pense que pour les deux premières en tout cas on comprend ce qui se passe parce que ce sont les agents qui ont été développés depuis le plus longtemps ceux contre lesquels on a réalisé le plus de travaux et parce que ce sont des agents qui ciblent le site actif de deux enzymes essentielles pour le virus il s'agit des agents dirigés contre la protéase et contre la polymérase il y a aussi des choses où on comprend beaucoup mais où beaucoup resteraient à découvrir notamment ce qui se passe au niveau des protéines cellulaires qui sont recrutées par NS5A je vous ai parlé de PI4K et de la cyclophiline A et des inhibiteurs d'entrée et enfin il y a le domaine absolument passionnant qui tourne autour de NS5A et où le virus de l'hépatite C est une véritable leçon dans la subversion d'un type cellulaire précis et le rôle absolument central de NS5A fait de cet axe de recherche quelque chose d'absolument passionnant mais quelque chose qui reste encore à ce jour mal compris je veux remercier mes collaborateurs et mes amis dans le domaine de virus de l'hépatite C en particulier Volker Lohmann Thérèse Astier-Jean et François Pénin qui m'a beaucoup aidé pour préparer cette présentation et qui m'a fait l'un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait dans ma vie de chercheur il s'agit de cette impression 3D vous aurez sans peine reconnu NS5B et sous cet angle vous ne pouvez pas manquer de voir qu'il s'agit de la forme ouverte je veux remercier les membres de mon groupe passé et présent et je veux remercier la NRS qui a beaucoup financé mes travaux sur NS5B ainsi qu'une partie tout à fait significative des travaux que j'ai évoqués au cours de cette présentation et je vous remercie de votre attention applaudissements